Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle motivation de ménage, de mon salon, salle à manger et cuisine. Comme d'habitude, je ne fais que le bas, je ne fais pas tout en même temps parce que sinon, voilà, comme je vous ai déjà dit, je ne m'en sors pas. Donc là, du coup, je vais commencer par nettoyer les verres et les tasses avec lesquelles on a déjeuné ce matin. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, vous allez bien. Donc j'en profite aussi pour me présenter. Moi, c'est Laetitia, maman de trois enfants et enceinte de mon quatrième, d'un petit garçon qui est prévu pour le mois de novembre. Bon, voilà, et je souhaite aussi la bienvenue à mes nouveaux abonnés. Ça me fait très plaisir de vous compter parmi nous. Donc là, le budon, en fait, les filles, c'est du vinaigre blanc que je fais à chaque fois. En fait, je fais ça au moins une fois par semaine pour, quand mon micro, il est vraiment sale, je mets du vinaigre blanc et je laisse tourner au moins deux minutes et après, ça permet d'enlever toutes les saletés qui sont vraiment incrustées, mais même si ce n'est pas sale, je le fais quand même, ça permet de garder le micro-ondes assez propre. Sous-titrage Société Radio-Canada Du coup, les filles, voilà, les deux minutes sont passées. Franchement, cette méthode-là, c'est vraiment efficace. Le vinaigre blanc pur, pardon, dans le micro-ondes, laissez-le agir au moins une à deux minutes, voire un petit peu plus. Ça permet franchement d'enlever les saletés. Donc franchement, si vous avez votre micro-ondes qui est assez sale ou bien les saletés que vous n'arrivez pas à les faire partie, faites cette méthode, vous allez voir que votre micro-ondes, vous allez le retrouver dans un état vraiment impeccable. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Donc voilà, les filles, côté ça, côté cuisine est maintenant fini. Maintenant, je m'attaque dans mon salon. Du coup, là, je vais commencer par enlever toutes les plaies qui sont dans le canapé, circuler le canapé, mettre les oreillers tout en place parce que là, comme vous pouvez le voir dans la photo, tout est un petit peu en désordre, tout est froissé, les oreillers ne sont pas droits. Donc là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tout secouer et puis tout remettre en ordre. Donc voilà, les filles. Mais franchement, mes oreillers, je ne sais pas vous, mais franchement, ils sont super lourds, surtout les gros là. Donc, je essaie quand même de le faire, franchement, sinon, c'est vrai que franchement, quand je pourrais, je changerais. Là, en fait, c'est assez, j'ai beau le mettre droit, en fait, c'est toujours un peu de travers. Je pense que c'est une usure qui fait ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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